Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de ma chaîne YouTube où on va interroger Juan qui a trouvé un stage à Dubaï et qui va nous expliquer comment. Alors Juan, explique nous un petit peu ton parcours. Bien moi je suis un étudiant en école de commerce, l'école s'appelle Audencia Business School. Je suis en première année, j'ai 18 ans et j'ai voulu trouver un stage ici à Dubaï par le biais de candidatures spontanées et j'ai été très intéressé par le secteur de l'hôtellerie et de la vente de détails, à savoir des boutiques par exemple qui vendaient des bijoux ou bien des vêtements. J'étais attiré par toutes sortes de boutiques mais c'est à dire que du coup j'ai plus cherché dans le milieu de l'hôtellerie parce qu'en regardant bien j'ai vu qu'à Dubaï il y avait beaucoup 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 d'hôtels donc je me suis dit s'il y a beaucoup d'hôtels il doit y avoir beaucoup de demandes d'employés donc j'ai cherché j'ai envoyé beaucoup de candidatures spontanées et au final j'ai réussi à obtenir un stage. D'accord. Du coup pour resituer un petit peu la chose, toi tu es en première année d'école de commerce C'est ça. Et du coup le stage que tu devais trouver c'était forcément à l'étranger ou c'est un choix de ta part ? C'était forcément à l'étranger. N'importe où à l'étranger, Hauts-de-Parc en France. Un stage de combien de temps ? C'est de 8 à 11 semaines en première année. D'accord. Et du coup Dubaï, la question qui doit revenir, qui revient assez régulièrement c'est est-ce que tu avais déjà des contacts, des relations sur place ou vraiment tu es parti à partir de rien parce que tu t'es dit vas-y Dubaï j'ai envie de le faire ? Ben c'est exactement ça. Dubaï j'avais envie de le faire. J'avais toujours eu envie de venir ici j'ai essayé de découvrir cette ville et aucun contact, aucun membre de mon réseau, enfin personne que je connaissais n'était ici donc j'ai fait la méthode la plus simple. J'ai construit une lettre de motivation pour chaque établissement dans lequel je postulais j'avais un cv mais j'avais pas d'expérience professionnelle et je me suis dit il n'y a qu'internet qui peut m'aider donc j'ai envoyé à Dében, simplement. D'accord. Est-ce que au moins tu étais déjà venu à Dubaï ou vraiment c'était la grande découverte à la fois du métier et à la fois du pays ? Alors c'est exactement la grande découverte du métier et du pays. Je suis jamais venu à Dubaï, c'est la première fois que je viens ici. D'accord. Et comment tu t'es dit c'est Dubaï ou j'ai envie d'aller ? Bien sur les réseaux sociaux à vrai dire je voyais beaucoup de personnalités publiques qui venaient ici mais surtout pour des vacances puis je me suis dit bah moi c'est un stage et bien sûr c'est pas que un stage que pour travailler donc c'est aussi pour prendre du temps et découvrir une ville, une ville où personne ne va. C'est surtout ça en fait qui m'a attiré, c'était de me dire que personne n'y allait, personne n'arrivait à y aller moi je vais y arriver. Je tente ma chance. Donc je tente ma chance. D'accord. Toutes tes candidatures étaient dirigées vers Dubaï ou t'as tenté quand même d'autres pays à côté ? Comment t'as fait ? Alors j'ai tenté que Dubaï et que Dubaï et 2-3 candidatures à Abu Dhabi. Mais je voulais à tout prix Dubaï. D'accord. Ok. Je peux comprendre. Quand t'as commencé à chercher, est-ce que c'était un poste en particulier ou t'as fait vraiment j'envoie des candidatures et je vois ce que ça donne ? Comment t'as fait au départ ? Alors c'était pas de poste particulier visé, c'était simplement dire que j'étais motivée, que je voulais avoir un challenge au sein d'une entreprise hôtelière, d'une infrastructure hôtelière et où je pouvais être le plus utile pour assister dans un rôle qui pourrait m'être bénéfique également pour ma carrière professionnelle. D'accord. Ok. Je comprends tout à fait. Je sais pas si t'as les chiffres en tête, mais est-ce que tu sais à peu près combien de candidatures t'as dû faire pour pouvoir avoir combien d'entretiens ? Est-ce que tu as ces chiffres-là ? Alors j'ai fait environ 80 candidatures. 80 candidatures, c'est ça. Une seule réponse. Et la réponse, c'était un seul hôtel, une seule réponse. Et il m'a demandé une photo, me décrire un peu mieux, simplement. Et du coup, je lui ai envoyé une photo. Je me suis décrit un peu mieux ce que je recherchais comme position. Et à ce moment-là, la position que je recherchais, c'était un room division manager. Dans un hôtel, c'est quelqu'un qui est responsable des chambres. D'accord. Donc je me suis dit, ça a l'air d'être intéressant, ça gère les chambres et c'est en communication avec tous les autres départements de l'hôtel, housekeeping, etc. Et du coup, c'est simplement tout ça. D'accord. Ok. Du coup, pour récapituler, quand t'envoyais un mail à une entreprise pour postuler, t'avais ton CV en anglais. C'est ça. Une lettre de motivation personnalisée. Oui, pour chaque entreprise. Comment tu la personnalises ? Je ne parlais pas que je voulais avoir une expérience au sein d'une compagnie. Je disais, je veux avoir une expérience au sein de l'hôtel en question. De l'hôtel en question. Oui, je me rapprochais tout le temps le plus de la compagnie pour laquelle je possuie. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Est-ce que dans ton entourage, on t'a découragé sur Dubaï ? Quelle était l'opinion de ton entourage ? Est-ce qu'on t'a dit que c'est difficile d'avoir un stage ? Est-ce qu'on t'a dit ce genre de choses ? C'est-à-dire que mon entourage, personne que je connais bien n'est parti à Dubaï pour travailler. Du coup, personne ne sait pour trouver un stage ici. Donc, personne ne m'a déconseillé non plus. D'accord. Donc, tu t'es lancé vraiment dans une aventure totale, que ce soit le métier, le pays, la façon de faire. C'est ça. D'accord. Ok. Tu m'as dit que tu n'avais pas eu trop d'expérience professionnelle avant. Non. Est-ce que peut-être ton niveau de langue qu'a joué ? Est-ce que tu parlais anglais déjà ? Ça va, oui. Je peux me découvrir en anglais. Je ne suis pas hyper 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 fort en anglais, mais je sais parler anglais. D'accord. Tu as passé un entretien ou vraiment c'était qu'une photo et une meilleure description de ton projet ? Alors, non. Pas eu besoin d'entretien. C'est simplement une meilleure description de ce que je voulais faire au sein d'une entreprise, au sein de l'hôtel. Et simplement une photo et le contact que j'avais avec l'hôtel, il m'a direct dit « on vous prend ». D'accord. C'est top quand ça se passe comme ça, ça se passe aussi bien. De fou. Du coup, ils t'ont fait confiance sur ton niveau d'anglais. Tu avais mis courant, intermédiaire. Qu'est-ce que tu avais mis sur ton sujet ? J'avais mis intermédiaire avancé. D'accord. Ok. Et quand tu es arrivé ici sur place, tu t'es dit que c'était peut-être pas assez ? Ou c'était un anglais qui était suffisant pour communiquer avec les personnes avec qui tu es en contact aujourd'hui ? Alors, je pense que c'est suffisant pour parler avec les personnes avec lesquelles je suis en contact aujourd'hui. L'équipe, elle est principalement indienne. D'accord. Et on se comprend très très bien comment on parle en anglais. D'accord. Du coup, justement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Comment est-ce que tu composé ton équipe ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Là, du coup, je suis assistant réceptionniste. C'est-à-dire que dans l'hôtel, en gros, quand on entre dans un hôtel, il y a forcément la réception. Eh bien, je suis à la réception. Et quand il y a un seul réceptionniste, il y a deux postes. C'est-à-dire que j'assiste les clients qui rentrent dans l'hôtel qui veulent faire un check-in pour s'enregistrer, pour avoir leur chambre. Donc, je fais le check-in. Ensuite, je fais les check-out pour les gens qui veulent partir de l'hôtel. Et ensuite, je réponds aux appels. Je réponds aux appels que je reçois depuis les clients ou les partenaires avec de l'hôtel qui viennent de l'extérieur. Ou je réponds à des appels entrant au sein de l'hôtel des clients qui sont dans les chambres, qui ont des requêtes. Et voilà, c'est le principe. D'accord. Tu parles... Enfin, avec tous les clients, tu parles anglais ou est-ce qu'il y a vraiment... Ça, c'est une question que j'entends souvent de la part de mes candidats. Est-ce que tu as des appels où il faut parler arabe ? Qu'est-ce qu'il y a d'autres langues nécessaires pour travailler ici ? Bien, quand il faut parler arabe, je transfère à mon collègue qui parle arabe. D'accord. Et sinon, les trois quarts des clients, ça parle anglais. D'accord. Et quelques-uns, du coup, ça parle français. Du coup, c'est grave. D'accord. Ok, super. Comment tu... Enfin, tu as déjà eu un stage ou jamais ? J'ai jamais fait de stage. D'accord, jamais d'expérience professionnelle. Vraiment, première expérience professionnelle ici. C'est ça. Comment tu te sens traité au quotidien ? Est-ce que tu trouves qu'on te traite comme un stagiaire, comme un employé ? Est-ce que tu trouves que les horaires sont difficiles ? Qu'est-ce que tu penses de tes conditions de travail ? Alors, pour ce qui est de mes conditions de travail, dès que je suis arrivé dans l'hôtel, je me suis dit, ça va pas être pour moi. Mais maintenant que je suis rendu du coup, ça fait un mois et demi que je suis au sein de l'hôtel, c'est complètement différent. Alors, mes collègues m'ont directement bien intégré. D'accord. Pour ce qui est de comment je me sens là-bas, c'est... Je suis... Enfin, je suis... Je suis trop content parce que c'est grave bien. Enfin, genre, je suis grave content de ce que je fais. Enfin, c'est... Je m'ennuie pas trop. J'ai des responsabilités, même si parfois, j'ai pas trop, 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 trop de travail. C'est une position de réceptionniste. Il n'y a pas non plus, non plus une surcharge quand il n'y a pas trop, trop de clients. Mais... Mais comment... Pour parler de comment je me sens aussi, je me sens plus comme un... Ouais, comme un employé, mais genre un employé qui a totalement sa place depuis longtemps. Enfin, je m'entends très bien avec mes autres collègues. Et... C'est même mes amis, maintenant. D'accord. Ok, super. Quand tu dis qu'au départ, t'avais eu un petit peu de mal, c'était par rapport à... C'est quel aspect qui t'as un petit peu... Qui était un petit peu difficile ? Ah, oui. L'aspect que je trouvais difficile, c'était... Simplement, en fait, de... D'avoir un logement pour employés qui est à 30 minutes du coup de mon lieu de travail. Et aller et retour. Du coup, c'était simplement ça, en fait. Qui me dérangeait. Et le fait que je connaissais pas encore les... Les collègues de travail. Ouais, après, on apprend, on s'adapte. On apprend, on s'adapte, en fait. C'est... Enfin, moi, je suis content, du coup. T'es content. En termes d'horaires, est-ce que tu en te demandes beaucoup ? Alors, pour ce qui est des horaires, dans le contrat que j'ai signé avec mon école. Et l'hôtel, c'est... Je suis autorisé à faire un maximum de 40 heures semaine. Donc, 40 heures semaine était amené sur 6 jours. Parce que j'ai qu'un seul jour de projet. C'est convenable. C'est convenable. En tout cas, tu fais des heures supplémentaires avec moi là, ce soir. Parce que du coup, tu as passé ta journée à travailler. Et maintenant, je te demande des informations. En termes de... Justement, tu me disais que tu étais logé par l'hôtel, dans un logement employé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on t'a proposé ? Est-ce qu'on t'a payé le billet d'avion ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors non. Juste, il nous offrait... Enfin, l'hôtel m'a offert le logement pour les employés. Le logement pour les employés de l'hôtel. Et les repas. Les repas quand je suis en heure de service. Mais même quand je ne suis pas en heure de service, je peux aller à l'hôtel pour bénéficier du repas. Et du coup, je suis nourri, logé et puis je suis blancheuse pour ce qui est des vêtements aussi. D'accord. Du coup, tu dors pas dans l'hôtel ? Avec tes collègues ? Oui, je dors avec... C'est un appartement de 4 ou 5 personnes. D'accord. Et la nourriture que tu manges, c'est la même nourriture que les clients de l'hôtel ? Ou c'est quelque chose de différent ? Alors, pendant les heures de service, il y a un outil de cuisine un peu pour les employés. D'accord. Mais enfin, où il y a des plats, tout fait, il y a largement le choix. Et non, c'est pas pareil que les clients de l'hôtel. Parce que les clients de l'hôtel, il y a un restaurant en haut, mais c'est pas la même nourriture. D'accord. Est-ce que tu as le droit de profiter des installations de l'hôtel qui sont salles de sport, piscine, éventuellement d'autres installations ? Alors ça, je sais pas du tout parce que j'ai même pas été... Je me suis même pas posé la question. D'accord. C'est qu'il y a trop de choses à faire dehors alors. Ouais, je sais pas. J'ai pas... Je sais pas. T'as eu l'occasion de voir un petit peu Dubaï autour, en dehors de tes heures de travail en tout cas. D'accord. Du coup, maintenant que t'es là depuis un mois et demi, qu'est-ce que tu as vu de Dubaï ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a moins plu ? Bah... En vrai, ce que je peux dire de Dubaï, c'est que c'est totalement différent de la où je vis du coup. Parce que moi, en France, je vis à Nantes. D'accord. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a que des points positifs que je peux en retirer de Dubaï. Parce que les gens sont... La mentalité, elle est complètement différente déjà. Mais tout est propre ici. Il n'y a aucune insécurité, même si je... C'est pas très très grave ça. Mais enfin, c'est un point. Ça joue forcément. Il n'y a aucune insécurité ici. La ville, elle est... Moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. La ville, elle est magnifique. Enfin, partout où tu vas, il y a de l'animation. Les tours, elles sont... Je suis hyper... C'est énorme, Dubaï. C'est une place où je veux vivre. Enfin, où je veux aller, quoi. Au moins une fois. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. D'accord. Et du coup, est-ce que tu... Bon, là, tu vas repartir pour faire des cours. Est-ce que tu te vois revenir ici à l'avenir ? Est-ce que tu te vois t'installer ici ? Ouais. Vraiment. Je vois de faire un oui-frère. Ça fait que... Un mois et demi que je suis là et tout le monde me dit que c'est une terre d'opportunités ici. Et... J'ai vraiment envie de revenir ici. D'accord. Moi, ça s'entend, en tout cas. Ça serait sur un poste en hôtel ou vraiment tu veux changer autre chose ou... Bien... Peut-être un poste en hôtel alors, mais... Pour augmenter d'une étoile, parce que je suis dans un quatre étoiles, c'est bien. C'est... C'est cool, justement. C'est pour ça. C'est bien comme première expérience parce que c'est pas... C'est pas super strict comme un cinq étoiles. Mais après, j'avoue qu'on est en cinq étoiles, ça pourrait être bien. Mais bien sûr, il y a tout secteur aussi qui m'intéresse énormément, comme l'immobilier à Dubaï. D'accord. Ou... La vente... La vente de détails, oui, de vêtements toujours, ou de... De joaillerie, d'articles de joaillerie, oui. D'accord. Bah, on t'aidera... On t'aidera en tout cas avec plaisir si t'as besoin de revenir faire un stage, puis après un emploi dans ce domaine. Est-ce que t'as des conseils à donner à un futur stagiaire ou à une personne qui voudrait postuler ici ? Bien... Le seul conseil qu'il y a, à vrai dire, que je pourrais être en mesure de donner, moi, de moins de 18 ans, première année d'école de commerce qui n'a jamais travaillé, c'est simplement, bah, d'envoyer... persévérer, d'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures spontanées et de... et de soigner... de soigner... le contenu que... que vous mettez dans votre candidature, et dans votre lettre de motivation, si vous vous en faites. Du coup, est-ce que, avant de venir, est-ce que t'avais des a priori, des idées préconçues, et qu'est-ce que... les voisins sont ? Alors, avant de venir, simplement, ce que j'avais pu voir sur les réseaux sociaux ou... ou autres moyens d'information, bah... on me disait tout le temps que Dubaï, c'était la ville de la deux mesures, ou... une ville... n'importe... ouais, vraiment de la démesure, quoi. Alors que... c'est pas... c'est pas... non plus... non plus... la démesure, ici. C'est sûr, c'est... tout est grand, tout est... à l'échelle x100, mais... c'est-à-dire, c'est pas la vie du bing-bing, c'est ça que je veux dire, c'est... Il y a des gens qui vivent normalement. Bien sûr. C'est ça. Euh... Ok. Peut-être la communauté francophone ? Est-ce que tu veux rajouter un mot sur la... les Français qui vivent ici à Dubaï ? Je sais pas. Ou bien, ce que je peux dire des Français ici, pour le moment que j'ai rencontré... du coup, à Dubaï... bien, tous... ils ont un... un but déjà ancré... dans... enfin, ils sont là pour une raison, forcément. et souvent, c'est pour le travail, quoi. Donc, euh... bien sûr, c'est une... Dubaï, c'est une super bonne... place pour... les vacances, mais... je pense qu'on y est surtout si c'est pour le travail, et puis... Qu'est-ce que t'as pu... qu'est-ce que t'as pu faire à Dubaï ? Je sais pas... C'est-à-dire comme activité ? Ouais, exactement. Alors, euh... pour le moment, du coup, ce que j'ai pu faire, c'est du jet-key, ensuite, j'ai principalement euh... vu que j'adore euh... les chichas, j'ai profité de euh... de... très belles vues sur euh... le Burj Khalifa, et euh... Des Fontaines ? Et euh... le spectacle de Fontaines, c'est ça. Et euh... à la Marina, également. j'ai principalement... donc j'ai principalement... j'ai profité de euh... de mon petit chat, avec de très belles vues, et j'ai prévu également de faire euh... du quad. Ouais. Et... je prévois également d'aller au... 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 à l'étage possible euh... pour les touristes, et s'y aller. D'accord. Et le dessert ? Le dessert, c'est ça, non. C'est quand on se fera le prête ? J'ai envie de le faire, ouais. D'accord. quand je vais avec moi. Bah super ! Merci beaucoup pour ces informations. Euh... C'est très gentil d'avoir pris du temps sur... sur ton... sur ton repos, finalement, après ton travail, pour venir euh... parler avec nous, et donner des conseils à... aux personnes qui regardent cette vidéo. Euh... J'imagine qu'on a pas pu faire le tour de toutes les questions, donc peut-être qu'il y aura des questions en commentaire, et je te redemanderais peut-être d'intervenir, ou de répondre aux personnes qui... qui auraient ce type de questions. Euh... Bah du coup, du coup, au vu de ton expérience, on a peut-être quelques conseils à en tirer. Euh... Des candidatures qui soient personnalisées. De la persévérance. Puisque, comme quoi, sans expérience, en parlant un anglais intermédiaire plus, à à peine 18 ans, sans avoir mis les pieds à Dubaï, on peut y arriver, on peut trouver un stage à Dubaï. T'en es la preuve vivante, et c'est aussi pour ça que je tenais à t'avoir en vidéo, et avoir ton témoignage. Euh... En tout cas, c'était avec grand plaisir qu'on t'a rencontré lors de... bah des rencontres francophones qu'on a sur Dubaï, assez régulièrement, au moins une fois par mois. C'est sûr. Et... Quand tu veux revenir, tu nous fais signe. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, c'était... Un plaisir aussi d'avoir pu vous rencontrer au fonds français. C'est sûr. Ouais, c'est toujours... C'est toujours bien d'avoir d'autres... Voir d'autres parcours, voir à la fois des entrepreneurs, des salariés, et ça te donne un petit peu, on va dire, ta vision pour la suite. Quand tu vas avoir ton diplôme et que tu voudras revenir sur Dubaï, tu auras une meilleure vision de ce que tu veux faire. C'est sûr. Du coup, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On va parler d'autres sujets sur la chaîne. Donc, le droit du travail aux Émirats, l'entrepreneuriat. On va essayer de récolter d'autres témoignages de personnes qui ont fait le pas de venir travailler à Dubaï. Si vous avez un sujet en particulier dont vous aimeriez entendre parler, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai l'effort de trouver la bonne personne pour en discuter. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci, Juan. Merci. 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 Merci.